À l'époque, l'IPAC, le premier financement fédéral pour l'itinérance, demandait aussi, puis demande encore aujourd'hui, de mettre en place un plan communautaire. Donc, ensemble, dans la ville, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut financer, c'est quoi nos priorités d'action, etc. Donc, ça allait un peu, à quelque sorte, forcer un peu les gens à s'asseoir en disant « Ouf, il y a de l'argent, on va s'asseoir, il y a un plan communautaire à monter. Puis là, tout fil en l'aiguille, on se rend compte qu'il y a une belle collaboration, ça va bien. Donc, c'est comme ça qu'est née un peu la table itinérance ici à Sherbrooke. » Et depuis, il y a eu un travail qui a été fait pour l'élaboration d'un cadre de référence sur l'itinérance à Sherbrooke en 2002, la première version. Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs révisions qui ont été faites, dont la dernière en 2019. Ce serait difficile d'identifier des principaux organismes à la TIS, parce que ce qui fait vraiment la force de la table d'itinérance de Sherbrooke, c'est justement que presque tous les acteurs reliés à la cause d'itinérance, de près ou de loin, sont là. D'ailleurs, c'est sûr qu'on a le CIUSSS, le centre de détention, la ville de Sherbrooke, le service de police de Sherbrooke qui est sur la table d'itinérance, des organismes en sécurité alimentaire qui font des actions auprès des personnes qui sont à revenu modique et qui n'ont pas nécessairement une situation d'itinérance. Puis bien sûr, le partage Saint-François avec les maisons d'hébergement, le refuge. On a aussi des représentants des services jeunesse comme le carrefour Jeunesse emploi, la maison jeunesse, le tremplin, l'auberge sur le soleil. La liste est longue. Je pense que c'est ça qui fait le travail de la table d'itinérance de Sherbrooke. Il y a quelques acteurs très impliqués, c'est qu'on est beaucoup d'acteurs impliqués. Les projets les plus récents qui me viennent en tête, qui ne sont pas nécessairement portés par la table, mais qui ont été discutés par des membres, des fois que ce soit directement à la table pour commencer ou non. Il y a eu le centre de prévention des surdoses de l'Estrie qui a été mis sur pied en août 2020, si je ne m'abuse, encore en activité aujourd'hui. Pour l'instant, le financement est bon pour jusqu'en septembre, croisons les doigts pour la suite. Le centre de jour Macabane, qui a vu le jour pendant le temps des fêtes, pendant le temps des fêtes et non pas autour d'eux. Un travail de plusieurs années qui a été fait en amont avant que ça ait été mis sur pied. Peut-être moins récemment, mais quand même un projet qui vient directement de la table d'itinérance de Sherbrooke, ça a été la mise sur pied de la Fille d'Ussi volontaire. Un service d'accompagnement volontaire de budget. C'est aussi à l'accueil Poirier, la Maison Marie-Jeanne, des maisons d'hébergement supportées par le Partage Saint-François. Il y a aussi un organisme qui avait été mis sur pied, la coop de celle d'Arte et l'autre toit, qui est un service d'accompagnement en logement. C'est des logements sociaux, qui ont des intervenants qui peuvent accompagner les locataires. C'est un projet qui découle de la table d'inérance de Sherbrooke aussi. Dans le fond, il y en a plus qui me venaient en tête rapidement, qui ont été travaillés à la table, avec des membres de la table, en concertation avec la communauté, le CIUSSS, plusieurs partenaires autour de tout ça. Des problématiques sont multiples, c'est sûr. La pandémie a mis à jour de façon visible des problèmes qui étaient invisibles un peu plus avant, si on peut dire comme ça. Puis un des enjeux qu'on voit, c'est que si le financement qui est venu de manière temporaire pendant la pandémie n'est pas inclus de manière permanente dans les différentes initiatives gouvernementales, il y a beaucoup de projets mis en place pour solutionner des problèmes qui sont en fait beaucoup plus à long terme que juste la pandémie, qui pourraient tomber ou qui pourraient définitivement diminuer en qualité puis en capacité de subvenir aux besoins de la population. C'est définitivement un des problèmes de premier plan. Quelque chose qui fermasse les manchettes puis qui est définitivement encore d'actualité et qui risque de l'être encore longtemps si on n'agit pas plus. La crise du logement au Québec, elle est évidente. C'est sûr qu'on pourrait dire qu'il manque tout simplement de logement, mais la problématique est plus complexe que ça. Il manque de logements sociaux, il manque de contrôles des loyers, d'autres problématiques. Il y a des services disponibles pour régler plusieurs problèmes que les personnes en situation de sinérance vivent, que ce soit les problématiques en santé mentale, en dépendance, les problèmes d'exclusion sociale. Le problème, c'est que ces problématiques-là sont vécues toutes ensemble en même temps, généralement, dans cette population-là. Ce qui rend les services plus traditionnels, peut-être moins adaptés, quand c'est très cloisonné, quand c'est très centré dans certains endroits. C'est plus difficile de réussir à accueillir correctement ces personnes-là dans les services parce qu'on leur dit « atteint un objectif à la fois », mais le problème, c'est qu'ils ont besoin d'en atteindre trois pour que ce soit une réelle réussite. C'est un des enjeux de réussir à décloisonner les services, à avoir des accompagnements plus globaux. La problématique est complexe. Une grosse partie de la solution, c'est davantage de financement et de ressources humaines mis là-dessus. On n'y arrivera pas demain, c'est sûr, mais on travaille fort là-dessus.